Générique Merci d'être au rendez-vous d'Economie Le Max sur I24 News. Au sommaire de cette édition, un pays qui va de l'avant. 10% de croissance pour l'Ethiopie en moyenne ces dernières années. Bientôt la barre des 100 millions d'habitants. Comment garantir une alimentation en énergie à la hauteur des ambitions d'Addis Abeba ? L'hydraulique, mais aussi de plus en plus l'éolien. Les avancées, vous le verrez, sont spectaculaires. Et puis des progrès aussi aux Émirats. Dans un pays où le pétrole et le gaz règnent en maître, il faudra désormais compter sur le renouvelable. De l'eau et des déchets recyclés à 100%, sans compter des milliers d'arbres. Voilà ce que propose une toute nouvelle ville en plein Dubaï. Et on voit tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. On passe en revue d'abord l'actu éco. Et avant de revenir sur la Grèce, un passage par Washington où Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, poursuivait sa mission de séduction pour attirer les fonds dans son pays. Le Brésil qui devrait boucler l'année, on le sait, sur une récession. Et au lendemain, d'une rencontre avec des investisseurs à New York. Elle a été reçue hier, vous le voyez, à la Maison Blanche par Barack Obama. Oubliez la brouille diplomatique qui avait suivi les révélations sur les écoutes de la NSA fin 2013. Les deux pays, les deux dirigeants, se sont concentrés sur les enjeux environnementaux. Avec de nouveaux engagements, faire passer à 20% d'ici 15 ans la part des énergies renouvelables dans leur production totale d'électricité. Le changement climatique est l'un des principaux défis du 21e siècle. Et notre objectif numéro un est d'assurer le mix énergétique de nos deux pays, avec une part importante réservée aux sources d'énergie renouvelables. Et le climat, il en était question aussi hier à Paris. Li Keqiang, le premier ministre chinois, s'est rendu à l'Elysée et à Matignon. Et il y a quelques mois de la grande conférence mondiale sur le climat, il a annoncé un pic d'émissions de CO2 pour son pays autour de l'année 2030. En parallèle, Pékin a passé une commande géante auprès d'Airbus, 75 avions à 330 pour 18 milliards de dollars. Manuel Valls assistait aux signatures. Les investissements chinois sont les bienvenus en France. Nous venons de signer de nombreux accords. D'autres le seront demain à Marseille ou à Toulouse jeudi en notre présence. Au total, ce sont près de 50 accords qui sont conclus à l'occasion de votre visite, monsieur le premier ministre. On reste en France avec les chiffres des immatriculations de véhicules neufs, plus 15% en données brutes. Le mois de juin a été exceptionnel. C'est la plus forte hausse depuis plus de 4 ans. 226 000 voitures neuves. Voilà qui compensent amplement la baisse de 4% en mai. A noter encore en Europe que la Russie et Gazprom vont cesser immédiatement leur livraison de gaz à l'Ukraine suite à l'échec des discussions sur les prix pour parler qu'il y avait pour but de maintenir l'approvisionnement de Kiev. En bref, toujours cette fois en Asie, notez que la production industrielle chinoise s'est contractée en juin encore pour le quatrième mois d'affilée avec un indice PMI HSBC Markit sous la barre des 50, 49,4 contre 49,2 en mai. Et au Japon, l'activité manufacturière progresse à peine, 50,1 pour l'indice PMI Markit en juin malgré la nette reprise de la demande à l'export. Direction l'Afrique et le Zimbabwe, pays pauvres mais grands pays miniers. Or, chrome, diamants et platine, deuxième réserve mondiale. Et la compagnie nationale de platine vient d'entamer la construction d'une raffinerie qui permettra au pays de traiter lui-même son métal. Jusqu'ici, la matière non transformée était envoyée en Afrique du Sud faisant perdre aux Zimbabwe de précieux millions de dollars. En total, le projet approchera les 130 millions de dollars américains. Et comme vous avez pu le remarquer, les entrepreneurs sont déjà très présents sur le site. Voilà, ouverture prévue dans un an. Et puis en Syrie, alors que la guerre fait rage, la Banque centrale vient de lancer de nouveaux billets. Imprimés en Russie, ils remplacent progressivement les 75 milliards de livres syriennes récemment retirés des marchés car trop abîmés. En avril, la monnaie locale a atteint son plus bas niveau. 325 livres pour 1 dollar contre 220 pour 1 dollar en début d'année. Damas tente pourtant de rassurer. La Banque centrale souhaite maintenir la valeur de la monnaie. Nous pouvons nous assurer qu'elle ne diminue pas tout en préservant nos réserves en devise. Et nous constatons une augmentation de ces réserves ces trois derniers mois. Le niveau des prix et de l'inflation ne nous force pas encore à imprimer des nouveaux billets de plus grande valeur. Le dossier grec, les choses continuent d'évoluer assez rapidement ces dernières heures. Alexis Tsipras a annoncé en fin de journée le maintien du référendum en appelant à voter non pour tenter d'obtenir un meilleur accord. Il dit vouloir la poursuite des négociations. Le maintien aussi du pays dans l'euro. Mais quoi qu'il en soit, la Grèce est donc devenue à minuit le premier pays développé à se placer en défaut de paiement vis-à-vis du FMI. Un milliard et demi d'euros montant record, ce qui positionne Athènes dans le même cas que la Somalie ou le Soudan. Alors beaucoup de questions sur l'impact de cet événement dans les prochains jours. En tout cas, le pays ne doit désormais sa survie qu'à l'aide d'urgence de la BCE pour fournir ses banques. Les milieux d'affaires appellent d'ailleurs le gouvernement à accepter les propositions des créanciers. Écoutez. Nous sommes inquiets pour les 650 000 entreprises restantes. 59 disparaissent chaque jour avec 600 emplois. Nous devons trouver une alternative. La seule solution est un oui à l'Europe. Accepter un accord, certes douloureux, mais qui nous laisse debout pour pouvoir renégocier. Et hier soir, c'était au tour des pro-Europe de manifester dans les rues d'Athènes. Pour eux aussi, mieux vaut éviter la faillite et le chaos. Dire oui, c'est aider la Grèce. Pas parce que nous aimons ou approuvons ces mesures, mais parce que ça vaut mieux qu'une faillite. Nous faisons le pari que le gouvernement entendra la voix du peuple et saura unir les Grecs. Voilà, indécision et division en Grèce. Alexis Tsipras a fait parvenir tout à l'heure à ses bailleurs de fonds une nouvelle proposition d'accord qui comprend une série d'amendements. À la leur, elle reprendrait l'essentiel des réformes que souhaite Bruxelles. On retrouve depuis Paris Thibaut de la Baronière. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Alors on le voit, Athènes tente de renouer le dialogue, mais en même temps affiche sa volonté de ne pas céder. C'est risqué cette attitude, vous pensez ? Oui, tout à fait, David. Alexis Tsipras continue de souffler le chaud et le croix sur la crise de la dette et vient maintenant de hisser la Grèce au même rang que certains pays africains qui avaient fait le chaud vis-à-vis du FMI. Ce qui n'est ni glorieux pour l'Europe, ni glorieux pour la Grèce. Mais en même temps, la base politique de Tsipras continue à s'opposer à l'Europe et au gouvernement de l'Union européenne sur le plan de renforcement financier de la Grèce et de restructuration de la dette grecque. Et il n'a donc pas le choix, mais depuis ce soir, la Grèce est en sera incognita sur son évolution financière. Athènes donc émis devant le fait accompli un petit peu. Son gouvernement n'avait pas les moyens de tenir, vous pensez, ses promesses électorales ? Oui, c'était des promesses clairement populistes. Il n'a jamais été possible pour le gouvernement grec de vraiment espérer trouver une alternative financière et économique aux propositions du FMI et de l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'opposition systématique et permanente européenne et du FMI aux propositions alternatives grecques il illustre bien le fait qu'Alexis Tsipras n'a jamais pu vraiment espérer, si ce n'est dans sa propre tête, se sortir de la situation financière de la Grèce autrement que par les solutions préconisées par l'Union européenne. Alors l'avenir, les prochains jours d'abord. Concrètement, qu'est-ce qui attend la Grèce ? Vous pensez que le risque d'une sortie de l'euro, c'est un risque qui reste présent d'après vous ? C'est un scénario qui reste présent, même si a priori il est quand même peu probable puisqu'il n'est dans l'intérêt d'à peu près aucune des parties que la Grèce sorte de l'euro. Ça voudrait dire encore moins de chances que la Grèce rembourse ses dettes qui, elle, resteraient en euros. Et puis un effondrement financier et économique complet de la Grèce qui est déjà dans une situation catastrophique puisqu'il faut comprendre que toute l'économie maintenant fonctionne quasiment au liquide puisque le système bancaire est vraiment contraint dans la circulation de la monnaie et puis que les retraits au guichet des banques et aux distributeurs sont contingentés. Donc vous ne croyez pas vraiment le leader européen lorsqu'ils disent que l'impact d'un Grexit ce serait finalement limité pour les autres États de la zone euro ? Oui, exactement. En fait, la Grèce est dans une situation telle que malheureusement, il vaut mieux la garder presque dans l'euro que la faire sortir, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. Et on est dans une situation où on finit par se poser la question, soulevée par Dominique Froscan d'ailleurs, de savoir si la Grèce à ce niveau de dette a un réel espoir un jour de réussir à commencer à rembourser. Merci beaucoup Thibault de la Baronière pour ces précisions. Et direction donc l'Ethiopie, 9e pays le plus pauvre de la planète, mais plein d'espoir, plus de 10% de croissance moyenne par an depuis déjà plusieurs années. Alors pas de gaz, pas de pétrole, mais du vent, ça il y en a. Et c'est justement en exploitant cette ressource que le pays entend répondre à terme à ces énormes besoins d'énergie. L'objectif est d'accroître de 20 à 25% la production électrique chaque année. Un tout nouveau parc éolien vient d'être inauguré. Est-ce la solution ? On voit cela avec Anthony Lesme. Le barrage de la Renaissance sera le plus grand barrage d'Afrique. Toujours en construction, sa capacité annoncée de 6000 MW doit mettre le pays à l'abri des insuffisances énergétiques. Entre temps, l'Ethiopie multiplie les projets verts pour diversifier ses sources d'énergie, notamment en développant le plus grand parc éolien d'Afrique sur les hauts plateaux d'Adama. Pendant les périodes sèches, quand la sécheresse arrive, le niveau au barrage diminuera. Donc à ce moment, le vent complétera le barrage. Mais aussi durant la période sèche, l'hydraulique diminuera alors que la source éolienne augmentera. Le vent est particulièrement fort durant la saison sèche. À ce moment-là, nous pouvons économiser l'eau du barrage et utiliser l'énergie éolienne. Plus de 75% des Éthiopiens ne sont pas connectés au réseau électrique. Les parcs éoliens qui se multiplient offrent de nombreux avantages. Les fermes éoliennes sont des projets accélérés. On peut les construire en peu de temps. Ça, c'est 24 mois. Donc en 24 mois, nous avons construit cette grosse ferme éolienne de 153 MW. Si ça avait été hydraulique ou autre chose, ça aurait pris longtemps. Le gouvernement éthiopien s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 64% d'ici 2030, notamment grâce aux énergies renouvelables. Voilà en tout cas un vrai potentiel et un bel exemple sans doute. Allez, second dossier et cap sur Dubaï, les Émirats. Alors changement de décor, on l'aura remarqué, le PIB par habitant y est 85 fois supérieur à celui de l'Ethiopie. Mais là-bas aussi, on s'intéresse aux énergies vertes. Et le point fort de la région, ce n'est pas le vent, mais le soleil. Dubaï s'apprête à abriter une nouvelle ville présentée comme 100% écolo, un concept qui fait la part belle aux arbres et au recyclage. Johanna Citruc nous le fait découvrir. Des grues, des échafaudages, des immeubles en construction. A première vue, ce chantier n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, il a bien une particularité. Il va donner naissance à une ville 100% durable au cœur de Dubaï. C'est un modèle pour une ville futuriste qui est entièrement durable d'un point de vue écologique, social et économique. Pour ce qui est du volet environnemental, ce projet inclut l'utilisation d'énergie renouvelable, principalement l'énergie solaire. Pour cela, des panneaux solaires vont être installés, de quoi fournir jusqu'à 13 mégawatts. 10 000 arbres vont également être plantés et 100% de l'eau usagée et des déchets seront recyclés. Un véritable modèle qui s'étendra sur une surface de plus de 450 kilomètres carrés. Nous considérons ce projet comme un modèle pour les villes durables et nous espérons que toutes les villes qui seront développées dans le futur seront similaires ou proches de ce que nous sommes en train de faire. Nous espérons aussi reproduire ce projet dans différents lieux géographiques et au sein de Dubaï même. Et pour ce qui est des équipements, tout a été pensé écolo. Une école verte, un institut de recherche et d'ingénierie durable, un spa naturel éco-responsable, des serres afin de cultiver de la nourriture biologique et quelques 500 voitures électriques pour circuler. Une banque, une clinique, une mosquée et quelques commerces devraient également être présents. Nous avons commencé la construction il y a un an et trois mois environ. Et si Dieu le veut, à la fin de 2015, la première phase du projet sera achevée. A la fin de 2016, l'ensemble du projet sera terminé. Aujourd'hui, déjà quelques maisons de 3 et 4 pièces sont en vente. Prix de départ, 1 million de dollars. Problème, la multiplication de ces projets tous plus ambitieux les uns que les autres fait craindre une nouvelle bulle immobilière. Entre août 2012 et septembre 2014, les prix de vente ont bondi de plus de 50%. Mais depuis, entre les mesures du gouvernement et la sagesse retrouvée des promoteurs, le marché immobilier a ralenti. Et voilà, une cité verte qui vaut de l'or. Et on passe au Media Watch. Et on retrouve forcément la Grèce à la une de la revue de presse. Et visiblement, tout est bon pour tenter de sauver le pays. Bonjour Joana Citroët. Bonjour David. Alors parmi les initiatives insolites, vous nous parlez d'une opération de crowdfunding. Oui, l'idée vient de Tom Finet, un jeune homme de 29 ans qui travaille dans une boutique de chaussures à Londres et fatigué d'être spectateur d'une crise grecque sans fin. Eh bien, il a décidé de lancer une opération de financement participatif. Autrement dit, il invite tous les Européens à donner quelques euros pour aider le pays. 3 euros par personne, ce n'est pas grand-chose. À peine le prix d'une bière ou d'une salade fête à olive. Mais ça permettrait à Athènes de recevoir 1,6 milliard d'euros. C'est-à-dire de quoi payer sa dette au FMI, au Fonds monétaire international. Alors pour le moment, on en est encore loin. Même si à la mi-journée, la cagnotte a dépassé les 800 000 euros grâce à la participation de plus de 50 000 personnes en seulement 3 jours. Pas si mal, mais c'est une goutte dans l'océan. Et puis en France, Joana, les taxis contre Uber, on se souvient de la grève la semaine dernière. Finalement, est-ce que tout cela n'a pas profité à l'application ? Alors, on l'a appris déjà hier, les dirigeants d'Uber France et Uber Europe vont être jugés fin septembre. Et pourtant, la société s'est rarement aussi bien portée. Et ce, grâce aux chauffeurs de taxi français. Pourquoi ? Parce que jeudi dernier, en fait, ils ont fait grève. Une grève justement contre Uber. Et comme ils étaient occupés à protester, tous les clients se sont rabattus sur le principal concurrent, Uber. D'après le site internet Fortune, Cette journée-là, Uber s'est hissée à la deuxième place des applications les plus téléchargées de l'Apple Store France avant d'atteindre la première position du classement. Tout juste 24 heures plus tard, donc le vendredi. Impossible, le lien de cause et effet. En effet, merci Joana, à très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur I24 News. Il sera question notamment de l'Iran. Et l'info continue. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada